Je tiens à souligner que des générations ont manqué à la peine. On le constate en observant la pyramide des âges. La guerre a provoqué une fuite brutale de la natalité. Plusieurs milliers de jeunes paysans accélèrent le vieillissement du monde rural. En tant que d'aide d'intelligence et de la stratégie, je constate que cette guerre provoque l'éveil de la décelité chez les soldats et leur déshumanisation. Prenons comme exemple la ville de Sanlis, d'Androise. Dès septembre 1914, les Allemands pénètrent dans la ville, prennent des otages civils et passent à tabac Eugène Audan, le maire de la ville. Celui-ci est ensuite exécuté de deux balles dans la tête. Quelques heures auparavant, les Allemands ont également passé par les armes un groupe de six otages. Le plus jeune avait dix-sept ans. Le même jour, les Allemands prennent sept civils comme boucliers humains. Parmi ces civils, une fillette de cinq ans. Je visage des morts et des mourants. C'est la terreur dans les yeux de ceux que l'on tue. La noirceur de ces arcs est un signe propre de la déshumanisation et de la perte de dignité. Si tu savais comme je suis en colère, j'ai la rage contre les officiers. Les généraux, ils sont eux contre le gouvernement. Car ils ne parviennent pas à trouver une issue politique en conflit. Et ils poussent de millions de soldats mourir au front dans des conditions affreuses. Tu as raison, nous sommes là. Pour la liberté. Pour l'égalité. Pour la fatalité. Pour la paix. Pour notre patrie. Mais la guerre m'oblige à faire des choses atroces, que tu n'imagines même pas. Je vois encore le visage des boches. Je les vois encore dans mes rêves, dans des positions étranges. Et ils se sont trouvés trois grandes idées qui leur permettent d'avancer. Et qu'ils ne doivent surtout pas oublier. Liberté. Égalité. Affinité. Applaudissements. Applaudissements.